Coucou mes petits moches, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la marque NYX Je vais vous parler de 20 produits différents, 20 produits que j'ai acheté Vous donner mon avis avec le recul sur ce que j'en pense, est-ce que je les aime, est-ce que je les aime pas, pourquoi Il y a des tops, il y a vraiment des flops aussi dans cette marque là, c'est assez varié Je vais donc vous montrer 20 produits, comme ça vous aurez quand même une idée sur pas mal de produits de la marque Je trouve que ces vidéos sont assez intéressantes, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez J'espère que ça va vous plaire, on y va, je vous montre les produits Je vais essayer de faire dans un certain ordre, genre le teint d'abord, etc, etc Je sais pas si je vais réussir à respecter ça, mais on va essayer Donc premier produit dont je vais vous parler, c'est le fond de teint que j'ai acheté Le NYX Can't Stop, Won't Stop, qui est un fond de teint couvrant C'est celui-là Alors c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui Évidemment j'ai essayé de mettre un maximum de produits NYX sur mon visage aujourd'hui dans le maquillage que je porte C'est un fond de teint qui est très bizarre, je vais m'expliquer Je l'ai utilisé bien 4 ou 5 fois avec mon pinceau, comme j'avais l'habitude il y a quelques temps de le faire C'est-à-dire qu'avant je me maquillais uniquement au pinceau Au pinceau j'avais un teint horrible, horrible de chez horrible C'est-à-dire qu'on voyait mes pores, mes fois 1000 C'était moche, ça marquait tous mes pores, vraiment énormément J'avais l'impression d'avoir des cratères tout là, là C'était vraiment pas beau Le fond de teint était moche sur moi, vraiment J'avais pas du tout un teint lissé, pas un teint velouté Il était mat, mais mat marquant en fait Il marquait vraiment toutes mes zones de petites sécheresses Si jamais j'en avais, bon j'en ai rarement honnêtement vu ma peau grasse Mais vraiment les pores c'était archi apparent C'était pas beau, le rendu était vraiment très vilain au pinceau Et depuis quelques temps je mets tous mes fonds de teint à la Beauty Blender Enfin en tout cas à l'éponge Et j'ai retesté celui-là à l'éponge Il n'a rien à voir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je le porte vraiment Je le trouve assez joli, même très joli Il est mat, il est couvrant comme indiqué C'est pas celui qui va rester quand même le plus mat sur moi Honnêtement assez rapidement on va quand même voir de la lumière etc Mais il est joli, il n'est pas dégueulasse Parce que vraiment au pinceau directement il était moche Et très très vite il était dégueulasse quoi Vraiment un aspect de peau pas beau du tout quoi Ça t'améliore pas ton aspect de la peau Donc c'est un peu dommage pour un fond de teint Là vraiment à l'éponge au Beauty Blender Rien à voir le rendu, je trouve ça très joli Vraiment velouté, évidemment c'est pas le plus mat que j'ai Mais il est joli quand même, un mat un peu naturel Que je repoudre dans la journée Et il est joli, là comme ça à l'éponge au Beauty Blender Rien à voir Donc si jamais vous l'avez et que vous l'avez testé uniquement au pinceau Je vous conseille de le tester à l'éponge Vraiment l'application pour moi n'a absolument rien à voir C'est pas le même produit j'ai l'impression tellement c'est différent C'est très bizarre Je sais qu'il y en a plein qui le détestent Je peux comprendre puisque au début je l'ai détesté Moi maintenant je l'aime bien C'est pas mon préféré mais je l'aime bien Et il y en a d'autres qui l'adorent Donc ce fond de teint là il fait pas l'unanimité Voilà il est bizarre Il est très très bizarre Sur moi à l'éponge il est très joli Sur moi au pinceau une catastrophe Voilà mon premier avis sur le produit Ça vous montre un peu la marque Onyx C'est très bizarre Il y a des tops, il y a des flops, il y a des on sait pas trop C'est bizarre cette marque Pour le teint j'ai cette palette là de blush La Sweet Chicks Adorable Jou Je suis pas sûre qu'elle existe encore C'est une palette comme ça où il y a 8 teintes Je les utilise pas toutes parce que certaines sont trop foncées ou autres Mais elle est très bien A l'intérieur il y a des teintes qui sont un peu des blushs irisés Et d'autres des blushs mat Je trouve ça plutôt sympa Vraiment elle est très 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 bien Je porte un des blushs aujourd'hui C'est joli, c'est vraiment joli C'est hyper pigmenté On a tout de suite la teinte Ça s'estompe quand même assez bien Malgré que ça soit très pigmenté Vraiment c'est une bonne palette de blush de qualité Si vous voulez des blushs petit prix Pour le coup cette palette là elle est géniale Si jamais vous la trouvez d'occasion ou autre Franchement vous pouvez y aller si ça vous intéresse D'avoir des bons blushs Elle est très bien Et il y a du choix Il y a quand même des rosés Il y a des orangés Il y a des entre deux rosés orange Pour les teints plus foncés je pense Il y a cette espèce de marron là Il y a cette espèce de un peu doré quoi Moi ça c'est des choses que j'utilise pas J'ai la peau trop claire je trouve pour utiliser ça Peut-être que celui-ci en bronzer ça pourrait le faire Je l'ai pas utilisé Je ne sais pas En tout cas la palette de blush pour les blushs Elle est quand même très très bien Et pour le prix Ça oui je valide complètement C'est très sympa Ensuite pour le teint J'ai un highlighter liquide Que Karine m'avait envoyé dans notre swap vide placard Si jamais vous l'avez jamais vu ce swap vide placard Je vous le mets dans le petit i juste là C'est l'highlighter liquide A way we glow Alors moi je l'ai en teinte 02 Transformation C'est ce produit là Et je l'aime beaucoup Je l'aime beaucoup Alors que de base je ne suis pas highlighter liquide Mais je revois un petit peu ma copie Je vais vous expliquer après pourquoi J'espère que vous le verrez correctement J'ai mis que lui aujourd'hui Pour essayer de vous montrer ce que ça pouvait donner Je l'ai quand même poudré moi par dessus Puisque je mets mon fond de teint Je mets mon anti-cerne Puis je mets mon highlighter liquide Et après je poudre l'ensemble de mon visage Je poudre forcément l'ensemble de mon visage Puisque j'ai la peau très grasse Faut le savoir Donc peut-être qu'il est moins intense Que ce qu'il n'est Quand on ne l'a pas poudré par exemple Mais il est vraiment présent C'est un blanc rosé Je le trouve très très beau Alors je l'applique de la manière suivante C'est un embout comme ça Comme un petit rouge à lèvres en fait Je le pose tac 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 sur ma joue En petit pointillé Puis je prends mon beauty blender Qui a servi à faire mon teint Et bim je l'estompe Donc j'en mets une ou deux fois Selon l'intensité que je veux Et si je veux vraiment un highlighter Qui envoie du pâté Par dessus je mets un autre highlighter D'une autre marque Puisqu'il n'y a pas d'autre highlighter De chez NYX en poudre Mais je mets un autre highlighter Poudré par dessus Et ça fait une base Déjà glow Plus la poudre Ça tabasse Et j'aime beaucoup ça J'avoue que j'aime bien Donc ce produit là Moi je le kiffe bien Je trouve qu'il s'applique quand même Vachement bien Il fait pas trop de démarcation Ou autre Il se fond au teint Quand on le tamponne comme ça Avec la beauty blender Je suis assez fan Et honnêtement Je suis contente de l'avoir C'est un produit que j'utilise régulièrement Je l'aime bien celui là Très surprenant Parce que c'est un des produits Qui me refait aimer Le highlighter liquide Donc c'est cool On passe au sourcil Alors un produit Que j'ai utilisé Que j'ai terminé Donc que je n'ai plus Je vous le mets juste ici En petite photo C'est le crayon à sourcils Qu'ils ont sorti Il n'y a pas si longtemps que ça Ils en ont d'autres Mais moi j'ai testé Uniquement celui là Le produit en lui même Est pas mal Il est assez Comment expliquer Il glisse quand même Assez bien Maintenant au niveau de la teinte Moi je n'ai pas trouvé Quelque chose Qui me correspondait à 100% Soit ça tirait Je trouve un petit peu Trop vers les roues Soit c'était trop marron foncé Je n'ai pas trouvé Un blond un peu froid Ou un marron un peu clair Qui correspond Qui ne tire pas vers le rouge C'est dommage Parce que le produit en lui même Est pas mal Et par contre L'autre embout L'espèce de brosse J'en ai déjà parlé Dans mes flops Je déteste cette brosse là C'est vraiment nul Ça enlève la matière Vraiment Ça fait des trous Dans tes sourcils Du coup Au lieu de juste Estomper Atténuer Mélanger la couleur Ça enlève le produit Ça n'a pas d'intérêt Ce genre de brosse là Comme sur celui de Fenty Ces brosses là J'aime pas Donc le produit en lui même Est pas mal Mais j'ai pas trouvé La teinte qui me plaisait A 100% Et la brosse J'aime pas Donc Je n'achèterai pas Vous avez bien compris Je pense Mais le produit N'est pas mauvais Mauvais Voilà Toujours pour les sourcils Le mascara à sourcils Moi j'ai le NYX Control Freak Le gel pour les sourcils C'est un gel transparent Qui se présente un peu Comme un mascara Comme ça Voilà Et qu'on place Comme ça Par dessus Le produit à sourcils C'est celui que j'utilise Depuis plusieurs mois Je l'aime bien Je l'aime bien C'est pas mon chouchou Puisque mon chouchou C'est celui de chez Benefit Mais il coûte Je pense 3 ou 4 fois Plus cher Que celui là Donc même si je l'aime Un peu moins Bah je vais utiliser Celui là Parce qu'il n'y a pas Les moyens De mettre 30 balles Dans un gel à sourcils C'est non Trop cher Il est pas mal du tout Mais il prélève Moins de produits Que celui de chez Benefit Maintenant en termes D'effet etc Il est vraiment pas mal Sur mes sourcils Il les maintient Ca évite que ça Barre de partout Etc Je l'aime bien C'est un bon mascara A sourcils Je trouve transparent Si vous en cherchez Un pas cher Celui là il est pas mal Je vais passer aux lèvres Et puis après On passera en dernier Aux yeux Alors au niveau des lèvres J'ai ces crayons là Pour la bouche C'est des crayons Rétractables Alors je crois qu'ils ont changé Le packaging Je suis pas certaine Mais je crois Mais vraiment Ils sont trop bien J'en ai utilisé un aujourd'hui Pour faire mon contour de lèvres Je les utilise régulièrement J'aimerais bien avoir plus de couleurs Moi je les avais chopés Ceux là en solde Mais si j'arrive à choper Les nouveaux Bah je serais super contente Parce qu'ils sont vraiment pas mal Ils sont rétractables Donc je trouve ça hyper pratique C'est assez crémeux Ca tient bien J'aime bien quoi Enfin vraiment C'est tout ce qu'on demande Un crayon pour les lèvres D'être assez crémeux Pour pas t'arracher la bouche Quand tu places ton contour de lèvres Et que ça tienne correctement Que ça maintienne un peu Ton rouge à lèvres en place J'adore ça Enfin vraiment Je les trouve vraiment Très 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 bien Il y a pas mal de teintes et tout Il y a pas mal de produits Le prix vraiment raisonnable Là ensuite Au niveau des rouges à lèvres Etc Un des derniers qui est sorti C'est le NYX lingerie push up Juste ici Qui est un Entre le jambo à lèvres Et le rouge à lèvres Je trouve En fait il ressemble Au Stemmat Ink crayon Qu'ils ont sorti comme ça Donc vous voyez C'est vraiment un format crayon Assez long Donc tu ouvres T'as ton produit Ca se sort comme ça Ok Voilà Facile jusque là Et dans l'embout ici Hop On a un taille crayon Pour remettre bien la mine Pour bien définir tes lèvres Ca ressemble vraiment vraiment En termes de packaging et tout Au Stemmat Ink Après en termes de couleurs On a pas un choix extraordinaire Je trouve que tout tourne autour du nude Y'en a plusieurs différents Qui sont très très beaux Mais c'est dommage Qu'on n'ait pas Des violets Des roses Enfin des trucs un petit peu plus originaux Comme ils ont l'habitude de faire Ils ont vraiment gardé Leur gamme lingerie Donc que du nude Il faut savoir que Ca sent un peu le mentholé Sur les lèvres Là comme ça Je le sens pas Mais sur les lèvres Ca fait un effet mentholé Pour un peu pimper les lèvres C'est pas quelque chose que j'aime Et c'est un truc qui me gêne d'ailleurs Un petit peu dans ce produit là Mais sinon Il est très très bien Très joli La couleur et tout C'est vraiment joli Je vais vous montrer un peu Faire un petit swatch Donc moi J'ai la teinte Dusk to Dawn Voilà Qui est un joli pêche en fait Très 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 beau J'aime bien le produit Il tient plutôt bien sur la bouche Etc Mais Je suis pas non plus hyper emballée Je préfère les Stemmat Ink Honnêtement Qui tiennent encore mieux je trouve Qui ont plus de choix de teintes aussi Là par exemple Il n'y a pas un beau gros rouge Il n'y en a pas Voilà J'aime bien J'aime bien Mais c'est pas mes préférés chez NYX Ils sont sympas Vous pouvez y aller S'il y a une couleur qui vous tente ou quoi Allez-y C'est sympathique C'est pas sans transfert Mais ça tient quand même correctement C'est un bon rouge à lèvres crayon Comme ça Jumbo Mais il y en a des mieux je trouve Notamment les Stemmat Ink Voilà Ensuite un gros flop Que je n'ai plus Parce que je l'ai offert Valait mieux qu'il s'en aille de chez moi Puisque je ne l'apprécie pas C'est le NYX Lip Tease Je vous en mets un juste ici J'avais adoré la couleur J'adore les côtés gloss Tout ça sur les rouges à lèvres Donc là c'est vraiment un rouge à lèvres Type gloss Mais très opaque Etc Donc tout ce que j'aime Sauf que ça file Mais ça file Énormément Énormément Ça file partout sur le visage Ça ne tient pas du tout Même le contour de lèvres On voit que ça part dans les petites régules de la lèvres C'est vraiment pas joli Sûrement en tout cas Donc même après En plaçant un crayon Le rouge à lèvres avait tendance À partir partout sur mon visage C'est pas agréable à porter Donc celui-là Moi je ne le recommande pas Certains l'adorent Mais moi non Je ne l'aime pas du tout Ensuite un petit rouge à lèvres Comme ça Je ne sais pas s'il est encore disponible Moi on me l'a offert Je sais qu'il a été Pendant un moment soldé C'est un rouge à lèvres Qui fait un peu cheap Parce que dans un packaging Un peu transparent comme ça Mais marbré Et ça moi j'aime bien Plutôt joli j'avoue Et j'adore la teinte Du rouge à lèvres C'est un violet Mais profond Je le trouve trop beau C'est quelque chose Que j'ai pas trop Dans ma collection Donc j'avoue que j'aime bien la teinte En fait C'est pas un rouge à lèvres mat Mais c'est un joli rouge à lèvres Violet quoi Tout simplement Donc celui-là je l'aime bien Maintenant est-ce que je vous le recommande À 10 000% Non pas forcément Mais j'adore la teinte en fait C'est surtout ça J'aime cette teinte de violet Très foncé comme ça Je le trouve beau Celui-là C'est pas le meilleur rouge à lèvres du monde C'est un rouge à lèvres Crémeux Tout ce qui est plus classique Mais il est un peu marbré Et j'aime bien Et j'adore la couleur Donc je l'adore Tout simplement Un autre produit NYX Qu'on m'a offert C'est le super cliquet Alors moi je l'ai en version mat Je sais qu'il existe Dans d'autres versions Donc attention Les autres versions Je les ai pas testées J'ai juste testé le mat Et je l'aime beaucoup C'est un rouge à lèvres Qu'on clique Comme son nom l'indique Attention de pas trop le cliquer Parce que ça ne se remet pas à l'intérieur Le produit Et quand on le clique Et bah on a le rouge à lèvres Donc là en l'occurrence C'est un rouge à lèvres mat Assez crémeux Assez quand même épais Je trouve Mais qui tient plutôt bien La couleur je l'adore Moi je l'ai en teinte Libérée Bah ouais Libérée délivrée Reine des neiges Numéro 2 On est dans le thème C'est pas du tout une couleur Reine des neiges Mais libérée Voilà Voilà la teinte Je l'aime beaucoup beaucoup Pour l'automne en plus Hiver comme ça Là c'est super joli Ça c'est un produit Que j'aime beaucoup Donc si vous avez l'occasion En solde Pas en solde De tester Je vous dis Allez-y Parce que j'aime bien Je crois que je le préfère Au crayon Que je vous ai présenté avant Parce qu'il n'y a pas L'odeur de menthe En fait dedans Et que l'odeur de menthe Me fait un peu Bip Dans l'autre Il est très sympa Plus épais Je pense Que le crayon Mais je l'aime beaucoup Ouais Je sais pas si vous les avez testés Les super cliquets Mais je les aime vraiment bien Ils sont agréables en fait Sur la bouche Bien crémeux quand même Ils tiennent moins bien Que des crayons Ou des rouges à lèvres Mat liquide Mais c'est pas mal C'est pas mal Il me reste encore Trois types de rouges à lèvres Que j'adore à vous présenter Donc c'est plutôt chouette Une gamme que j'aime beaucoup Beaucoup C'est ceux-là Les NYX liquide Suède Les métalliques Mat Ils sont trop beaux C'est que des couleurs Un peu nude aussi Il me semble Si je dis pas de bêtises Il y a peut-être des roses remarquées Non Il y a peut-être des roses Tout ça Ils sont trop beaux Ils tiennent super bien Ils sont liquide Mat métallique Je vais vous swatcher Les deux que j'ai Parce qu'ils sont trop trop beaux Et ils tiennent bien C'est pas des rouges à lèvres Qui filent de partout Etc Ils se comportent vraiment Comme des bons rouges à lèvres Liquide mat Sauf que là Ils ont un effet vraiment Très métallique sur la bouche Moi j'adore ça Je trouve ça trop joli Je les kiffe Je les kiffe Et je sais qu'il y en a Beaucoup d'entre vous Qui les kiffez aussi On en a déjà parlé Je les adore quoi Vraiment Voilà les deux teintes que j'ai Le plus clair Ici en haut C'est le Belle Et le plus foncé C'est le Nouvelle R Ils sont magnifiques Ça vraiment J'en ai que deux Entre guillemets Et si j'en avais plus Je serais pas contre Ils sont trop trop beaux Sur la bouche Ils ont vraiment Un très bel effet métallique Ils tiennent bien Ceux là Je les kiffe On les sent pas trop trop Sur la bouche etc Enfin Une merveille Cette gamme là C'est vraiment de la bonne gamme Allez-y C'est de la bonne gamme De la bonne camme Comme on dit Allez-y Ensuite une gamme Que Audrey m'a envoyée Et que je kiffe Audrey Marshmallow De la chaîne Audrey Marshmallow Et moi je les adore vraiment Ils font pas l'unanimité Ceux-là non plus Il y en a plein Qui ont testé Qui n'aiment pas Moi je les adore Ça a vraiment un effet Gloss au départ Sur la bouche Très brillant Puis au fur et à mesure De la journée Le glossy S'atténue S'en va Mais la couleur Reste en place Et ça devient un petit peu Un rouge à lèvres Un peu crémeux Matte J'adore Ils sont très opaques Vraiment Et ils tiennent plutôt bien Pour des espèces de glossy Au départ Ils tiennent plutôt bien Donc je vais pas vous les swatcher Vous en avez déjà parlé Plusieurs fois De toute façon Dans les favoris Ces rouges à lèvres là J'ai un orange Enfin j'en ai pas mal Voyez Voyez vous même Il y a plein 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 De teintes Pour celles qui aiment Les teintes excentriques Du type rouge à lèvres bleu Vert ou turquoise Il y en a dans cette gamme là Donc si vous avez envie De teintes folles Dans un effet un petit peu glossy Qui tient quand même pas mal Qui est bien opaque Cette gamme là Elle est sympathique Moi je mets un crayon autour Transparent Pour que ça file pas etc Et honnêtement Ça se comporte sur ma bouche Sur moi Bien mieux Que les sliptees par exemple Les sliptees C'est beaucoup plus brillant Que ceux là Mais ça se barre partout Ceux là Ils sont moins glossy Que les sliptees C'est effet moins gloss C'est un aspect brillant Mais pas gloss Très bizarre à expliquer Cette texture là Mais j'adore Et ça tient super bien sur moi Donc ceux là Je les kiffe Et les derniers rouges à lèvres Que je vais vous présenter Dans cette vidéo Ils sont là C'est les NYX matte suède C'est ça NYX suède Ouais c'est ça Les lipsticks matte Ces rouges à lèvres là Si vous aimez Les rouges à lèvres raisins Mais allez-y Ils sont merveilleux Je crois que c'est les meilleurs Rouges à lèvres de NYX En tout cas pour moi Dans mon petit coeur C'est les meilleurs rouges à lèvres J'en ai 5 Et je les kiffe Ils en ont ressorti Des nouvelles teintes Si jamais vous en aviez Au démarrage De la sortie de la gamme Il y avait je sais plus Combien de couleurs Ils en ont ressorti d'autres Ils sont trop bien Voilà C'est des trop trop beaux Rouges à lèvres Je vais pas tous les swatcher Je vous en ai déjà parlé Plein plein de fois Ce sont des rouges à lèvres raisins Matte Très matte Mais qui tiennent super bien Qui sont plutôt faciles à appliquer Qui sont pas autant secs Par exemple Que les Huda Beauty Là aujourd'hui J'en porte un avec le crayon Je porte cette teinte là Là sur ma bouche Aujourd'hui C'est le Dainty Days Je le trouve trop trop beau Avec un contour un peu plus foncé Ou quoi Ça fait un joli petit effet Je l'adore C'est un superbe nude en fait J'adore aussi Le très très orange Comme ça Qui s'appelle Le orange Kunti Pareil dans cette gamme Vous retrouvez quand même Des nudes Pas beaucoup C'est pas la gamme la plus nude Et même dans les nudes Ils sont assez originaux Je trouve Vraiment c'est une belle gamme Bien pensée Avec des couleurs Qu'on voit pas partout Là par exemple On a un petit pêche D'ailleurs j'adore le fait Qu'on voit la couleur Comme ça Direct sur l'emballage Pour choisir son rouge à lèvres Quand on se maquille C'est hyper pratique Toutes les marques Devraient faire ça Qu'on voit vraiment La pastille de couleur Réelle Rapidement C'est trop beau quoi Et c'est trop pratique Ce nude là Il est trop beau C'est pas un vrai nude Puisque comme vous le voyez C'est un gris Un peu violacé Magnifique C'est le Moonwalk Celui là C'est celui que Karine M'avait envoyé Dans un de nos swaps Vraiment ils sont trop beaux On a un joli bordeaux aussi Le Girl By Voilà Il y en a plein Il y en a plein Il y a un joli khaki Qui me fait de l'oeil Mais il ne cuisine pas encore Il y a des gris Il y a plein de marronnets différents Dans différents tons Il y a plein de rouges différents Il y a des roses très pétants Allez regarder cette gamme là Très bon rouge à lèvres Raisin Matte Qui tiennent hyper bien Honnêtement En termes de qualité Il me faut un peu penser au MAC C'est pas la même chose Mais ils tiennent super bien C'est des très bons mattes Voilà En raisin Donc quand on pense Bon rouge à lèvres Raisin Matte On pense à MAC Moi je pense aussi à NYX Parce qu'ils sont très très bons Ensuite on passe aux yeux Et je commence avec des eyeliners Alors Eyeliner J'en ai deux Comme ça Mais c'est de la même gamme Donc je vous les montre en même temps J'ai le matte liquide Noir Et j'ai le white liquide Donc blanc Voilà C'est cette gamme là De liner Donc ils sont tous les deux faits pareil C'est à dire que c'est un eyeliner Pinceau Comme ça Hop Assez fin Eyeliner liquide Pinceau Si vous aimez ça Il est très très bien Il est bien matte effectivement Bien intense Il se place facilement Il coule pas Il bouge pas On peut se rapprocher quand même pas mal De l'intérieur de l'oeil J'ai eu une fois où ça a filé un petit peu Mais je pense que c'était parce que mon oeil était larmoyant Parce que sinon il l'a pas fait Vraiment c'est un très très bon eyeliner liquide Et le blanc Première fois que je le teste aujourd'hui J'ai dû mettre deux couches pour avoir cette opacité là Mais vraiment pas mal Vraiment pas mal Vraiment il est cool Parce qu'il reste quand même bien blanc Alors qu'il y a des blancs Même en mettant deux couches Et bien il vire quand même un petit peu dans la transparence On voit le phare en dessous Là avec deux couches Il reste bien opaque Il a tendance avec deux couches Forcément à craqueler un petit peu Mais ça se voit pas Franchement ça se voit pas trop Très joli Je vais le retester Je suis assez convaincue des eyeliners de chez NYX Et évidemment il paraît que le Epic Liner est génial Toujours pas testé Il va falloir que je m'y mette Mais ces deux là Si vous aimez les pinceaux pourquoi pas Et en particulier si vous cherchez un blanc Peut-être essayez celui là Je vous dis pas qu'il est facile C'est pas facile à utiliser Faut quand même mettre deux couches Mais c'est pas mauvais pour un blanc Et on sait à quel point un eyeliner blanc de qualité c'est compliqué Donc c'est déjà vraiment pas mal pour le prix C'est pas mal du tout J'ai aussi des eyeliners colorés de la marque les Vivid Brights Alors les Vivid Brights il faut savoir que toutes les couleurs ne se valent pas J'explique Mes petits moches Interruption du programme C'est la Elodie du montage qui se met face à la caméra Puisqu'on a un souci Un souci de filmage Clairement puisqu'il me manque un bout de vidéo Je me suis pas rendu compte que la vidéo avait été coupée aussi longtemps Je me suis rendu compte à un moment donné que ma caméra avait coupé Je l'ai relancé Et j'ai repris ma vidéo Sauf que ça avait coupé depuis beaucoup plus longtemps Donc il manque des produits Et donc il va falloir que je revienne là maintenant Pas maquillée, moi-même, naturelle, du montage Pour finir cette vidéo Et vous remettre après la fin de la vidéo qui a été filmée elle Un peu compliqué mais bon j'espère que vous m'en voudrez pas trop Ça montre mon non-professionnalisme Dans toute sa splendeur Donc je reprends sur mes explications de liners Je vous disais que les liners n'étaient pas tous égaux Chaque couleur ne réagit pas de la même manière Mon rose est très bien Assez intense, assez foncé, il correspond à la couleur du tube carrément Ensuite le vert, pas du tout le même vert que là Il est pas assez pétant, il est très pâle On le voit pas beaucoup Donc j'ai été vachement déçue du vert Et pareil le orange, il a rien à voir avec le orange du tube Beaucoup moins flashy Il est vraiment très atténué C'est un peu décevant en fait Donc vraiment les liners comme ça, ça dépend des couleurs Je sais que ma soeur par exemple Elle en a un bleu foncé et un vert foncé Qui sont très très beaux Et qui sont intenses Alors que certains des miens le sont moins Et en plus il faut savoir que Ces liners là ont quand même beaucoup tendance à craquer Vraiment Et ça se voit Donc vraiment ça craquelle beaucoup Je suis pas hyper fan de cette gamme là L'avantage de cette gamme C'est qu'il y a des couleurs sympas Malheureusement on peut être déçu par certaines teintes Qui sont pas exactement comme sur le tube Et qui rendent pas exactement ce qu'on voudrait Voilà, il y a des teintes qui sont cool Le bleu foncé a priori a l'air pas mal Le vert foncé aussi Cette espèce de rose là aussi est sympathique Mais ils sont pas tous égaux Le orange est comme ça Et le vert anis C'est pas trop trop ça Ensuite un produit qui est vraiment cool Et que je vous recommande Mais vraiment beaucoup Si vous aimez les paillettes sur les yeux C'est ça Ce petit produit là C'est vraiment très très bien Ça s'appelle une glitter glue C'est un produit qui colle les paillettes Donc c'est quelque chose qu'on met Par exemple vous faites votre maquillage Avec vos fards à paupières etc Vous prenez un petit peu de ce produit là Sur votre paume de main Vous mettez un petit pinceau Vous mettez là où vous voulez mettre de la paillette Et vous mettez après vos paillettes Comme ça Soit au doigt Soit avec un pinceau Par dessus Et ça les fait tenir toute la journée C'est à dire que quand vous mettez un fard pailleté Vous mettez des paillettes Au début vous vous dites Bon ça va Sauf qu'au fur et à mesure de la journée Si vous mettez pas une base exprès Qui va coller la paillette Vos paillettes dans la journée Elles vont tomber Et vous allez vous retrouver Avec de la paillette partout sur le visage Et c'est pas beau quoi Parce que nous on veut de la paillette Oui Mais à un seul endroit Pas partout On veut qu'elle reste là où on l'a mise La paillette Et avec ça c'est possible C'est vraiment un dupe Petit prix pour le coup Parce que c'est pas très cher Et que ça a vraiment le même effet Parce que j'ai les deux C'est vraiment un dupe De celle de chez Too Faced Qui est très très bien Mais qui fait exactement la même chose Que celle-ci Sauf que celle-ci Elle est bien moins chère Donc je vous recommanderais D'acheter celle-ci Si vous voulez mettre de la paillette Par exemple pour les fêtes Ça c'est un super produit Je vous le recommande vraiment Ça marche très très bien J'adore Ensuite NYX Ils ont des mono comme ça Des petits fards à paupières mono Moi j'en ai deux différents Deux comme ça Donc un vert anis Et un vert à reflet Un peu givré J'ai craqué pendant les soldes Pour ces produits-là Et j'aime pas du tout Les swatchs n'ont rien à voir Avec ce qu'on a ensuite Sur les yeux Donc c'est vraiment décevant Ça fait des très beaux swatchs C'est pour ça que j'ai craqué en magasin Parce que moi je suis pas mono Je préfère les palettes Et après quand je les ai utilisées Sur mes yeux cet été Mais la déception Même en mouillant Etc etc J'arrivais pas à avoir Cette intensité là C'était fade Vraiment fade sur les yeux Donc ça les mono Je dirais attention Méfiez-vous C'est pas exactement comme les swatchs Et quelques retours Que j'ai eu de petites moches Qui me disaient exactement La même chose que moi A savoir C'est pas très intense Au final sur l'oeil Donc ça Warning Je suis pas convaincue du tout Ensuite on passe à une palette C'est la palette que j'ai utilisée Dans mon maquillage Dans la vidéo Donc pas là On est bien d'accord Mais ce que vous avez vu avant Et ce que vous allez voir après Donc j'ai utilisé cette palette là C'est la Half Tropic Qui est plutôt sympa Y'a pas de miroir à l'intérieur Et on a 10 teintes Comme ça Voilà L'harmonie Je la trouve canon J'aime beaucoup Le choix des couleurs Le orangé Le rosé Le vert Le marron Le doré Je trouve ça hyper sympa Pour faire des looks Mais Parce qu'il y a un gros mais Pour l'avoir réutilisé Quand j'ai fait mon maquillage orange Que vous avez vu dans cette vidéo Je suis hyper déçue Par l'intensité moi Des fards à paupières De cette palette Vraiment C'est pas terrible Y'a pas d'intensité J'ai dû y revenir Y revenir Y revenir Pour faire ce look orange Beaucoup de fois J'étais obligée aussi De mouiller mon fard Pour que le fard pailleté Là un petit peu orange Ressorte un peu Non C'est décevant On a tellement Des palettes Petit prix Pigmenté Que là Même si c'est pas 50 balles la palette J'ai envie de dire Encore en revue La pigmentation Ca reste trop cher Pour du pas pigmenté Chez Makeup Revolution Par exemple On trouve des choses Bien plus pigmentées Que ça Donc je suis pas contente Je suis pas contente De cette palette là En plus Entre cette teinte là Et cette teinte là Y'a pas un réel écart Sur l'oeil Donc c'est assez décevant Quand on a que 10 fards De voir des teintes Comme ça Qui une fois Mis sur l'oeil Sont pas tant Éloignées l'une de l'autre Puis la pigmentation Vraiment Le manque de pigmentation C'est pas possible Ce jaune doré là J'ai jamais su Le faire ressortir Sur l'oeil Jamais Dans mon maquillage Que vous avez vu J'avais essayé De le mettre en coin interne Et c'était une catastrophe J'ai abandonné Et j'ai utilisé La palette suivante Que je vais vous montrer Ca c'est non quoi Je suis vraiment Très déçue Toutes les palettes NYX Ne se valent pas Puisque la suivante Je l'aime beaucoup Celle-ci Je l'aime pas C'est pas assez intense Vraiment Je suis déçue J'ai pas d'autres mots Je suis assez déçue Ca se travaille pas hyper bien Ca manque d'intensité Faut y revenir régulièrement Même en mouillant C'est pas ouf Non Ca je vous recommande pas du tout Si vous devez craquer Chez NYX C'est pas sur ça je pense Vraiment pas Je vous laisse Avec mon double maquillé Pour la suite Et la fin de la vidéo Et on continue Voilà Là tout de suite Vous avez la suite Et dernier produit Qui est une palette De fard à paupières Je l'aime beaucoup plus Soyons honnêtes Je l'aime beaucoup plus C'est la Away We Glow Il y en a deux versions différentes Moi j'ai la version Avec les verres J'espère que vous verrez correctement C'est une palette de nude Clairement Avec un petit vert irisé ici Et un blanc vert ici Qui est magnifique C'est ce qui fait le charme Un peu de cette palette là Elle est bien mieux Que la palette précédente Celle-ci on la voit Evidemment qu'on peut la travailler En mouillant le fard Pour plus d'intensité Mais même sans mouiller On a quand même de l'intensité Et donc ça c'est quand même pas mal C'est une jolie palette de neutre Avec un petit touch de vert Qui change un petit peu Elle est jolie Vraiment si vous recherchez Une petite palette de neutre Sympathique Celle-là pourquoi pas Elle est de bonne qualité Je trouve que les fards Sont plus pigmentés Que dans l'autre Après ça reste des marron Et c'est peut-être aussi Plus facile à faire Je ne sais pas Celle-ci je l'aime bien L'autre je suis très déçue Voilà Voilà mes petits moches 20 produits Dans la marque NYX Je vous ai pas tout présenté Il y a d'autres choses Que j'ai pu tester Que j'ai plu etc etc Mais j'en ai pris 20 Avec des tops Des flops Des trucs un peu C'est sympa Mais c'est pas extraordinaire J'ai hâte que vous me disiez Vous ce que vous aimez Ce que vous aimez pas Dans la marque NYX Qu'est-ce que vous avez testé Donnez-moi vos avis Sur les produits Que je vous ai présenté Ou alors des avis Sur des produits Que je n'ai pas encore testé Ou que j'ai pas présenté Dans la vidéo J'ai hâte de vous lire Qu'on échange sur la marque Qu'est-ce que vous pensez De cette marque J'ai hâte Ouais ça peut être Vachement sympa Qu'on échange de tout ça En commentaire Si vous avez aimé Cette vidéo Que vous voulez voir D'autres 20 produits De quelque chose N'hésitez pas à mettre Un pouce en l'air Comme ça je le saurais Je vous fais plein 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 De bisous Et on se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous fais des bisous Gros bisous mes petits moches Sous-titrage ST' 501